C'est le réseau pour la bonne gouvernance des ressources minérales de l'Afrique de l'Ouest qui a une réunion du bureau, du bureau régional, composé de collègues du Togo, de Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Burkina Faso et de Sierra Leone. Et nous profitons de cette occasion pour faire une table ronde sur les déterminants de la politique pétrolière, mais également une présentation de l'étude qui a été menée sur les compensations minières. Avec nous, au SIWA, qui nous a accompagnés sur ces deux projets depuis le début, sur les compensations, on y reviendra, mais également pour mettre en place ce réseau, l'Afrique de l'Ouest, qui sur les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CDAO plus la Mauritanie, il y en a 13 qui sont membres du réseau. Et le bureau, comme je vous ai dit, comporte tous ces pays-là et le Sénégal. Moi-même, je suis le président du réseau pour l'Afrique de l'Ouest. Vous le savez, la fondation au SIWA est ici basée à Dakar et couvre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous travaillons sur des questions de bonne gouvernance. Et dans ces questions de bonne gouvernance-là, la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources naturelles occupent une très grande classe. Donc c'est pour nous, naturellement, que nous accompagnons le réseau des parlementaires sénégalais et de l'Afrique de l'Ouest pour la bonne gouvernance des ressources naturelles, parce que c'est des problématiques, c'est des questions qui sont au cœur des préoccupations de nos communautés. Et il va de soi qu'en mutualisant les ressources intellectuelles, en mutualisant les réflexions générées par ces parlementaires sur comment est-ce que nous pouvons mieux gérer nos ressources au bénéfice des communautés, surtout des populations les plus défavorisées, c'est pour promouvoir une justice sociale, en fait. Vous le savez, vous l'avez constaté au Sénégal, tout le monde parle de pétrole et de gaz actuellement. Mais quelle est la bonne information ? Cette bonne information-là, les parlementaires peuvent être à même de la fournir et d'être une voix qui fait autorité. Donc si vous avez des parlementaires comme Mme Lamine Diallo, Mme Aydemboch, qui sont connus pour leur engagement, qui sont connus pour leur intégrité morale, donc c'est important d'avoir des visages si forts qui parlent au peuple et que les populations peuvent écouter et savoir que ces personnes-là, ce qu'ils nous disent, c'est la vérité, c'est la bonne information.